Pauline Fournier qui est cardiologue au CHU de Toulouse qui va nous parler de la thérapeutique dans l'amylose cardiaque à transthyrétine. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir permis de représenter la cardiologie toulousaine pour cette journée. Je serai quand même plus concise que mes confrères précédemment. Alors on va parler de traitement et donc du coup pour une fois on va parler de traitement en amylose à transthyrétine traitement pour les formes cardiaques. Donc l'amylose à transthyrétine, je ne vais pas vous refaire la physiopathologie, globalement les atteintes cardiaques, deux types d'atteintes, les formes qui sont les formes mutées, les formes héréditaires qui ont quand même essentiellement, en tout cas qui étaient connues initialement, des atteintes neurologiques et plus ou moins des atteintes cardiaques avec toutefois certaines formes qui commencent par une atteinte cardiaque. Et enfin, et ça c'est la grande partie de nos consultations, en tout cas à Toulouse et je pense aussi à Mont-d'Or, les patients qui donc sont porteurs d'une amylose à transthyrétine sauvage qu'on appelait sénile. Alors sénile, je ne le dis plus trop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est chez des patients aussi qui ont 70, 72 ans et qu'à 72 ans, je ne pense pas qu'on est sénile. Inversement, la forme héréditaire. Cette forme-là aussi, je crois que Thibault en a parlé tout à l'heure ou s'il vient. La forme héréditaire, nous, notre petit record personnel à Toulouse, c'est 89 ans. 89 ans, une patiente espagnole, bon, quand on est systématique, on la génotype, mais se disant, moi lui expliquant que mais non, il y a 5% de chance, même pas qu'elle ait une forme héréditaire. Et en fait, si. Donc, moralité, les deux peuvent faire des formes cardiologiques. Et donc, dans les deux cas, les cardiologues vont être amenés à prendre en charge ces patients. Alors, l'objectif d'un traitement, c'est quoi ? Il y a trois objectifs dans une prise en charge thérapeutique. Le premier objectif, c'est traiter les symptômes, traiter les conséquences de la maladie. Vous avez le patient, donc on a vu tout à l'heure deux patients et des amyloses à elle. Le patient qui vient vous voir, qui est essoufflé, qui n'est pas bien, qui a des œdèmes. Le premier objectif d'un traitement, c'est de le soulager, de le faire se sentir mieux. Le deuxième objectif d'un traitement, c'est de stopper ou alors de ralentir la progression de la maladie, c'est-à-dire de stabiliser. Vous avez traité les symptômes du patient, il est mieux. Maintenant, on veut qu'il évite les rechutes, qu'il évite la progression de la maladie. Donc ça, c'est une autre phrase de traitement. Et enfin, le troisième traitement, et celui qu'on espère arriver à développer, c'est empêcher l'apparition de la maladie. Alors, en amylose cardiaque, on ne va pas pouvoir parler réellement de prévention, comme on peut parler dans d'autres types de pathologies, comme la pathologie coronarienne, les infarctus du myocarde, où on va dire qu'il faut corriger tel ou tel facteur de risque cardiovasculaire, et on va pouvoir empêcher la maladie. Dans l'amylose cardiaque, on n'a pas ça. Mais par contre, on sait maintenant, depuis dix ans, effectivement, depuis ces dix années d'évolution thérapeutique, qu'on peut, pour l'instant, traiter les symptômes, essayer de traiter les conséquences de la maladie, stopper ou ralentir la progression, et empêcher l'apparition de la maladie. On n'y est pas encore, mais moi, je vais être pleine d'espoir. Et je pense qu'on y arrivera incessamment sous peu. Et on en parlera après. Donc, pour... Et ça, c'est le cas pour toutes les pathologies, pour toutes les maladies. Avant de proposer un traitement, il faut faire un diagnostic. Donc, Thibault, on a parlé tout à l'heure, le problème de l'amylose cardiaque, et donc le problème qui a été montré par les différents papiers, les différentes études dont on vous a parlé, c'est le problème de ce diagnostic. Un problème d'errance thérapeutique. Pourquoi ? Parce que ce diagnostic, il implique deux multiples, donc, sur spécialité médicale. Du généraliste au neurologue, au néphrologue, au cardiologue, au médecin nucléaire qui fait les scintigraphies, au radiologue qui fait l'IRM cardiaque, à celui qui sait faire des BGSA ou des biopsies myocardiques. Et alors, l'anecdote du premier patient qui parlait de l'amylose AL tout à l'heure m'a fait sourire, parce que je pense qu'en 2008, ce jeune interne à l'échographie qui a parlé de BGSA ne devait pas être interne à mes chefs de clinique, et c'était Olivier Lérez, qui était donc mon patron, qui est toujours, et Olivier Lérez, qui s'est intéressé depuis très longtemps à l'amylose cardiaque. Là, je vais faire un petit aparté. Olivier, donc moi, c'était mon premier chef de clinique, c'était mon premier stage d'internat, et dès le début, il m'a dit « Tu sais, il y a quelque chose, ça s'appelle l'amylose. » Bon, on n'y connaît rien encore, mais il faut qu'on essaye de chercher des choses. On s'est intéressé depuis très longtemps. Et donc, quand même, on lisait un petit peu et commençait à avoir un petit peu de littérature là-dessus. Et puis, je change de stage et je vais ailleurs. Et un jour, à l'échographie, je vois un patient âgé qui était essoufflé et qui avait une échographie typique. Typique, typique, typique d'amylose. Bon, il n'y avait pas encore le strain à l'époque, mais vraiment, on ne pouvait pas se tromper. Et donc, je le dis à ma chef et je lui dis « Bon, écoute, je crois vraiment qu'il a l'amylose cardiaque. » Et là, elle me dit « Ben ouais, c'est bien. Tu as fait le diagnostic, mais du coup, vu qu'il n'y a pas de traitement, en fait, bon, on s'en fiche un peu, non ? » Bon, et sur le coup, je ne savais pas trop quoi lui répondre à part « Ben, c'est vrai, peut-être. Peut-être que ça ne sert pas à grand-chose. » Donc, on était dans une phase il y a 10 ans où il y avait quelques trucs quand même qui servaient, notamment l'analyse génétique, mais c'est vrai que chez les patients qui avaient 90 ans, on n'allait pas aller beaucoup plus loin. Toutefois, on savait déjà qu'on pouvait quand même essayer d'améliorer ces patients. Alors, au niveau des symptômes, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est des traitements que ceux qui ont une amylose cardiaque à transthyrétine ont probablement des médicaments qui ont pour but de vous améliorer au quotidien. Donc, quoi comme traitement ? Des diurétiques, c'est-à-dire du lasylix essentiellement pour vider un petit peu la rétention hydrosodée, donc qui vont permettre d'une part d'améliorer votre essoufflement, les signes des membres inférieurs, essayer de temps en temps de vous dire d'un petit peu moins voir, vos anticoagulés, c'est-à-dire mettre des médicaments, que ce soit des antivitamines de K, comme le préviscan, la coumadine, ou des anticoagulants oraux, comme les liquices ou autres. Chez certains d'entre vous, implanter des stimulateurs cardiaques dans certaines indications qui vont permettre d'éviter de faire ce qu'on appelle des troubles conductifs, c'est-à-dire des troubles de l'électricité cardiaque qui sont induits par cette surcharge en protéines et en fibrile amyloïde et donc vous empêcher de faire des malaises. On sait aussi qu'il fallait enlever certains traitements. Alors là, c'est toujours au cas par cas. C'est-à-dire que parfois, des médicaments sont quand même un effet bénéfique plus important que des effets indésirables, donc on les garde. Mais dans d'autres cas, on préfère enlever des médicaments, notamment qui ralentissent un petit peu trop le cœur. Et enfin, c'était quand même important chez les patients qui étaient à l'époque, en tout cas ce qu'on faisait un petit peu plus jeune, de pouvoir les diagnostiquer pour proposer à ce moment-là un dépistage à la famille pour identifier des amyloses à transcyrétine héréditaire et proposer dans la famille, du coup, un suivi et une prise en charge adaptée. Au cas par cas, et ça c'était vraiment très rare, on pouvait également proposer la transplantation hépatique, voire cardiaque, mais ça, on ne s'y tardera pas. Alors il y a quelques années, j'ai souvenir d'une des premières journées que Thibault avait organisé d'amyloses à Paris. On parlait, donc ça avait commencé quand même, on diagnostiquait maintenant l'amylose et on avait commencé la prise en charge du traitement et on parlait à l'époque du thé vert. Donc du thé vert, donc le thé vert avec une protéine et une molécule qui était le GCG qui permettait en fait de transformer donc les petites fibrilles préformées amyloïdes en petits agrégats de protéines qui elles devenaient amorphes et non toxiques. Le problème du thé vert, c'est quoi ? C'est que ce n'était pas quelque chose qui était par l'industrie pharmaceutique, c'était donc on extrait cette protéine donc en infusant, en faisant sécher, en concentrant un petit peu le thé et donc qu'est-ce que ça a découlé ? On n'avait aucune idée finalement des dosages qu'il y avait dans les compléments alimentaires, les tisanes, les infusions qu'on trouvait. Donc tous ces mélanges à base de thé vert avaient des teneurs qui étaient très variables en le GCG qui était la protéine qui nous intéressait. la biodisponibilité en plus était assez médiocre par voie orale et il y avait une dégradation chimique assez importante donc on n'avait pas réellement d'études sur l'efficacité clinique propre du thé vert. Mais c'était quand même un début et c'était quelque chose qui montrait qu'on commençait à s'intéresser vraiment à cette pathologie et à s'intéresser à son traitement. Et puis 2018 donc à aujourd'hui lors des traitements spécifiques et là je pense en 4 ans les choses ont été révolutionnées et maintenant quand on a un patient on le diagnostique et on peut le traiter. Les traitements spécifiques vont intervenir sur plusieurs cibles. Il y a tout d'abord les médicaments qui vont stabiliser ce qu'on appelle le tétramère de la stronstyrétine c'est-à-dire l'empêcher de se dissocier et de former ces fibrils amyloïdes qui elles vont se fixer au niveau cardiaque. C'est notamment le tafamidis. Il y a des médicaments qui ne sont pas encore utilisés dans les formes cardiaques pures de la misostyrétine mais qui ont probablement un bel avenir qui sont des médicaments dont on parlera un petit peu après qui vont agir de manière plus haute avant la synthèse de la protéine. Donc le tafamidis le tafamidis que vous connaissez aussi je pense au nom de Vendakel qui est le médicament de Pfizer qui est le médicament qui a l'AMM et l'indication à l'heure actuelle dans l'amylose cardiaque à transtyrétine qu'elle soit héréditaire ou sous sa forme sauvage. Ce médicament il va empêcher la dissociation du tétramère et donc empêcher comme je vous disais la malformation de ces monomères qui vont ensuite aller s'agréger et former ces fibrils amyloïdes qui se posent en dépôt et qui ne s'enlèvent pas qui ne se dissolvent pas sur les différents organes donc notamment beaucoup le cœur. Le Tata 1010 donc ça c'est l'étude qui a été publiée en 2018 et qui a vraiment changé la prise en charge de tous ces patients. Donc qu'est-ce que ça a montré en cardiologie ? On aime bien les données brutes. On aime bien les données qui sont, on dit, les données dures c'est-à-dire des données sur la survie. Voilà. Ce qui nous intéresse c'est savoir est-ce qu'un médicament il marche en termes de survie est-ce qu'un médicament il marche en termes de ce qu'on appelle la morbidité c'est-à-dire les événements cardiovasculaires les hospitalisations pour pousser d'insuffisance cardiaque les hospitalisations pour troubles conductifs on aime ce type d'études-là et c'est ces médicaments qui vont être privilégiés pour avoir un remboursement et le Tata 1010 c'est ce qu'il a permis d'obtenir parce que vous voyez bien donc Tata 1010 en bleu le placebo c'est-à-dire le médicament qui n'est rien donc dans les deux groupes et encore une fois merci aux patients qui ont participé à cette étude et qui ont permis d'avoir une prise en charge transformée pour tous les autres et on voit qu'à partir de 18 mois il y a une séparation nette des deux courbes et donc que le groupe de patients qui avaient le médicament par Tata 1010 a une survie qui est bien meilleure par rapport au groupe qui n'avait pas le Tata 1010 donc ça c'est vraiment le principe de la mise en place du traitement de l'amidose cardiaque à transthyrétine ce traitement c'est bien il est valable sur la survie mais le but quand même aussi c'est de survivre en bonne santé en étant le mieux et le plus en forme possible ce qu'on appelle la qualité de vie et donc ça c'est on voit également que le Tata 1010 a un effet positif par rapport au placebo sur les questionnaires de qualité de vie qui sont le Kansas City questionnaire là à gauche et sur le test de marche des 6 minutes que vous avez dû sûrement faire qui est un test de marche où vous pouvez marcher pendant 6 minutes une certaine distance de marche et on voit que grâce au Tata 1010 on a à la fois une amélioration qui est plus précoce qui est à partir de 6 à 9 mois à peu près et une amélioration des symptômes de l'insuffisance cardiaque qui sont représentés par le test de marche qui est également plus précoce dans le groupe qui a bénéficié du traitement Cet avantage il est essentiellement chez les patients qui étaient en classe 1 ou 2 un petit peu moins chez les patients qui sont trop graves et c'est pour ça aussi que d'où l'intérêt de diagnostiquer et de traiter effectivement le plus possible le taux avant qu'il y ait trop de dépôts qui soient déjà là et qu'on n'arrive pas encore à enlever au niveau cardiaque et ensuite sur le long terme ça c'est l'étude de Thibault pour évaluer entre les deux dosages de tafamilis qu'il y avait on a vu qu'il y avait un bénéfice quand même au tafamilis 80 par rapport au tafamilis 20 donc c'est la dose qui a été retenue pour le traitement de l'amylose cardiaque à transtyrétine alors juste un aparté avant ce médicament le tafamilis l'avantage quand même par rapport notamment au médicament de l'amylose AL tout à l'heure c'est un médicament par voie orale qui a une excellente tolérance et une grande facilité d'utilisation et qui a un médicament surtout maintenant qui est disponible en pharmacie d'officine ce qui a quand même changé aussi la qualité de vie des patients qui devaient avant aller le chercher à chaque fois en rétribution hospitalière l'autre traitement d'avenir c'est les oligonucléotides donc les antisenses et les petits ARN alors là on est sur une autre approche le tafamilis lui il va donc ce qu'on a vu avant il agit une fois que la protéine est formée il la stabilise il empêche que ça aille plus mal les modèles antisenses qui sont représentés par ces deux classes thérapeutiques là c'est un modèle donc en fait on va travailler en amont de la synthèse de cette protéine mal formée donc on va travailler au niveau de l'ARN c'est des petites molécules qui vont aller se fixer sur l'ARN l'ARN c'est un petit peu le messager c'est la bible si vous voulez le guide de la production de la production de protéines ils vont aller se fixer sur cet ARN là et ils vont l'empêcher de s'exprimer et donc empêcher l'expression de cette protéine et donc en découlera un taux très faible et également une stabilisation de la maladie ces traitements sont utilisés par contre depuis un moment par nos confrères en neurologie pour les atteintes neurologiques des cardiopathies amyloïdes de la transthyrétine donc héréditaire et par contre n'ont pas encore d'indication dans les amyloses cardiaques la forme cardiaque de ces amyloses qu'elles soient héréditaires ou sauvages vous avez compris que moi c'est beaucoup sauvages qui m'intéressent beaucoup puisque souvent les héréditaires en tout cas celles qui ont une forme neurologique sont déjà traités par ça c'est des médicaments donc on sait qui ont eu un bénéfice sur les tests neurologiques et donc ont un remboursement dans cette indication et il y a des études qui sont en cours peut-être un participe pour l'applicabilité donc aux formes cardiaques alors l'avantage ou les avantages à des patients de ces formes c'est des formes qui sont injectables donc qui sont en sous-cutané ou en intramusculaire avec un gros travail de l'industrie pour essayer de trouver des formes retards où on aurait une injection à faire tous les 6 mois alors bon Thibaut effectivement tu as raison il n'y a pas assez de personnel pas assez de lits pour le faire en hôpital de jour à l'heure actuelle ça serait compliqué si on devait traiter tous ces patients là par injection mais moi j'ai quand même espoir qu'on trouve des solutions pour le faire une fois tous les 6 mois et éventuellement à domicile par une infirmière libérale donc ça peut être un chouette progrès et enfin il y a les anticorps monoclonaux parce que les traitements dont on a parlé avant ils sont bien ils stabilisent la maladie par contre ils vont avoir du mal à aller racler si vous voulez à aller enlever les dépôts qui sont déjà présents la nouvelle classe thérapeutique dans les anticorps monoclonaux donc là c'est des essais thérapeutiques encore on n'a pas du tout d'indication pas d'AMM dans cette indication là c'est des anticorps qui vont aller en fait se fixer sur les protéines via différents épitopes ou différentes substances que montre la protéine la transthyrétine et vont aller en fait la neutraliser donc on a pas mal d'espoir là-dedans on participe à des essais cliniques qui sont encore en phase très précoce où on est encore en phase de tests de dose pour cette pathologie et les anticorps monoclonaux quand même on l'a vu avec l'amylose AEL ça a l'air quand même assez prometteur dans énormément de spécialités donc finalement les 10 ans de traitement c'était quoi en 2012 alors déjà avant 2010 on diagnostiquait pas globalement de 2010 à 2012 on diagnostiquait en 2012 on traitait les symptômes et les conséquences de la maladie donc avec des diurétiques des pacemakers on a dit coagulé les patients restrictions hydriques à partir de 2018 on sait stopper ou au moins ralentir la progression de la maladie donc avec les types de traitements donc le tafamidis qui est là et même pour l'instant et peut-être dans le futur l'hynotersène le patisiran le butrisiran et en 2022 l'objectif maintenant c'est quoi ? c'est d'essayer d'empêcher l'apparition de la maladie et peut-être encore plus dans les formes qui sont héréditaires puisque c'est des patients chez qui on sait que potentiellement ça peut arriver donc des patients qu'on peut suivre notre patient ça va être plus compliqué d'empêcher l'apparition de la maladie quand ça arrive à un moment mais donc chez les patients globalement l'amylose sauvage le but ça va être de traiter très très tôt parce qu'on sait que si on traite très tôt c'est qu'il y a très peu de fibrilles qui sont déposées donc le pronostic est bien meilleur et chez les patients qui ont une amylose cardiaque héréditaire eux ça a l'objectif je pense plutôt d'essayer d'empêcher carrément l'apparition de la maladie et donc ça c'est un peu ce que montrait Thibaut tout à l'heure finalement nous on se rend compte que ça c'est depuis 2013 c'est les scintigraphies osseuses qu'on fait à Toulouse donc qui est un peu la pierre centrale maintenant du diagnostic de l'amylose donc en 2013 on en faisait globalement 50 par an et là on est aux alentours de 400 et cette année on est déjà je crois à 600 en juin donc ça veut dire qu'on diagnostique qu'on cherche beaucoup l'amylose et moi au staff mes internes tous les jours se moquent de moi quand dès qu'il y a un patient un peu âgé qui fait beaucoup d'insuffisance cardiaque pas que de l'amylose moi et dès que j'ai une façon un peu âgée qui a une FE qu'on a eu un coeur qui a une force conservée mais de l'insuffisance cardiaque ils me disent il est scintillaudifosphonate tous les jours mais c'est vrai et c'est en cherchant qu'on trouve et c'est en trouvant qu'on traite et voilà merci merci beaucoup Pauline est-ce qu'il y a une question dans la salle sinon on va enchaîner sur les vidéos directement juste en attendant que le micro arrive il y a une petite question sur les RCP amylose cardiaque nationale je vais être très brève il y a toutes les informations sur le site réseau amylose il y a un lien RCP national et toute la procédure pour le faire je ne vais pas la détailler ici Madame Fournier je suis votre patient vous ne me reconnaissez pas moi non plus parce que nous nous sommes vus masqués vous n'aviez pas de lunettes les cheveux frisés donc quand je vous ai vu j'ai dit c'est peut-être un imposteur j'ai une amylose cardiaque à transthyrétine sauvage je ne suis pas sénile parce que j'ai 80 ans je suis je me sens jeune dynamique et le professeur Lérez m'a prescrit il y a 18 mois lors de ma première rencontre pour ma maladie le Tafamidis les résultats vous allez le savoir je suis venu il y a 9 jours pour passer ma journée complète chez vous j'attends votre compte rendu je me sens nettement mieux je me sens normal par contre je fatigue vite j'ai un peu de mal à partir du deuxième étage quand je monte les escaliers mais il y a une moi je ressens une nette amélioration c'est à dire que pour 80 ans je suis venu aujourd'hui de Toulouse comme vous je présume j'ai pris l'avion tout à l'heure je repars à 20h30 tout seul comme un grand ça ne me fatigue pas je suis ravi d'être là donc je suis ravi du Tafamidis vous venez de parler de je l'ai noté d'oligo monocluto n'est-ce pas dans votre rapport si vous pouvez me dire quelque chose j'en serais ravi en tout cas je suis content m'être venu pour témoigner du résultat de ta famille vice. Merci beaucoup.